Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Rezitraining pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment rester le plus longtemps en mission. Oui les amis, je vois trop de profils juniors arriver en mission et être éjectés. Et même des profils seniors. Et des personnes qui souhaitent même à la longue devenir freelance. Ce n'est pas normal. C'est souvent à cause de comportements. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en effet pourquoi est-ce que votre comportement est même plus important que votre compétence technique. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis d'Iran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les personnes en CDI à devenir freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc si l'une de ces trois thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos vidéos qui sortent chaque semaine, mais également à nous suivre sur LinkedIn où on publie chaque semaine des formations gratuites à réaliser avec un formateur à distance. Et bien sûr, pour terminer, un cadeau t'attend en description où tu auras en effet le lien de cinq formations gratuites autour du cloud et du DevOps. Ceci étant précisé, je vais maintenant vous expliquer comment rester le plus longtemps possible en mission parce que c'est déterminant pour votre portefeuille. Que vous soyez en CDI ou en freelance, il est important de rester en mission le plus longtemps possible. Et je me rappelle encore, à mes débuts, j'ai été surpris par le fait que, malgré le fait que j'étais junior, des personnes seniors en mission se faisaient éjecter. Et finalement, j'ai analysé la situation et à travers mes différents expériences, je me suis rendu compte que j'arrivais toujours à rester le plus longtemps en mission, bien sûr avec d'autres personnes, mais que des personnes beaucoup plus qualifiées que moi étaient sorties de mission. J'ai discuté avec des amis, des collègues et même des étudiants que j'ai et je suis arrivé à une conclusion qui me permet de formaliser les cinq règles que vous devez suivre pour rester le plus longtemps en mission. Alors, la première chose à éviter, les amis, c'est, bien sûr, lorsque vous êtes prestataire externe, vous n'êtes pas interne à l'entreprise, vous êtes un prestataire externe, c'est d'éviter les commérages à la machine à café. Déjà, moi, je ne bois pas de café, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais tout au moins, il faut essayer d'éviter de se retrouver dans des ragots à la machine à café. On me disait toujours, oui, mais dira-t-il à la machine à café que les décisions se prennent ? Très bien, il n'y a pas de souci, allez à la machine à café et on verra bien ce qui se passe. Pas que c'est une mauvaise chose d'aller à la machine à café, mais c'est d'y aller et de commencer à prendre position, de dire, oui, j'aime pas trop... En fait, quand on va dire, on n'aime pas toute telle personne, vous allez également prendre partie. À un moment donné, votre nom ressortira. Et vu que vous n'êtes pas interne, on va immédiatement vous déclasser. Donc, mieux vaut être en effet quelqu'un de mystérieux et, je veux dire quoi, et ne pas entrer dans des guéguerres de groupe. Parce que généralement, il y a des groupes, il y a des clans, et on va essayer de vous mettre dans un clan. Moi, lorsque je sortais de ma mission, le manager m'a appelé, il m'a dit, Diran, je suis très fier de toi. Je n'étais pas particulièrement bon techniquement. Je lui ai dit, ok, merci, mais pourquoi ? Il m'a dit, je n'ai jamais entendu quelque chose venant de toi. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui disait que Diran a dit ça, qu'il faut garder cette habitude-là. Et c'est moi-même qui avais décidé de sortir de mission tout simplement parce que je voulais faire autre chose. Mais il m'avait dit, vraiment, Diran, exceptionnel. Et vous voyez que je n'ai pas eu besoin d'être bon techniquement pour marquer à vie ce manager-là et rester le plus longtemps en mission. Pourtant, des gens étaient déjà partis. Des gens qui venaient même de la même ESN que moi. Tout seulement parce qu'elles rentraient dans des guerres et des conflits. Donc, évitez cela, les amis. Évitez. Ensuite, n'essayez pas de trop vous mettre en avant. Moi, je considère toujours le cas où vous êtes prestataire externe. Laissez les personnes vous élever. Soyez très humbles. Soyez très humbles. Si toutefois, vous êtes même très bons techniquement, laissez les autres vous mettre en avant. Ce sera tant mieux pour vous. C'est mieux d'être élevé par les autres. Surtout quand vous êtes en mission. Soyez vraiment très, très humbles. Et laissez les autres, en effet, vanter vos mérites. L'humilité. Troisième élément que je vous conseille, c'est le partage, les amis. C'est de partager vos connaissances et de partager vos recherches. Vous ne pouvez pas être détenteur de toutes les connaissances et compétences imaginables en informatique. C'est faux. Forcément, vous aurez besoin d'autres personnes. Et donc, pour motiver les gens à venir vers vous, vous devez également partager votre savoir. Je vois trop de consultants qui sont convaincus de tout connaître. Ils s'enferment dans une bulle. Et malheureusement, ils se font très vite blacklister. On les met à l'écart. On les invite pas à tel endroit. On leur passe pas telle information. Et finalement, ils ont l'impression que tout le monde est contre eux. Non. Il faut apprendre à partager. Et ne pas être là à vouloir venir impressionner tout le monde lors des démonstrations. Non. Votre but, c'est de rester le plus longtemps en mission. Ce n'est pas votre entreprise. Vous êtes un prestataire. Et je précise bien, ma vidéo se trouve pour les prestataires et pas pour les internes. Les internes ont d'autres combats qu'ils mènent. Nous, en tant qu'externes, c'est de rester le plus longtemps en mission et de faire plaisir aux clients. Mais si faire plaisir aux clients veut dire franchir les lignes rouges, non. Mieux vaut que je sois éjecté d'une mission. Ensuite, il faut identifier les décideurs. C'est très important. C'est souvent les managers. C'est souvent les tech leads. Qui, en effet, ont le droit de vie ou de mort sur vous, entre guillemets, bien évidemment. Ont le droit de vie ou de mort sur votre mission. C'est les personnes, en effet, avec qui il faut avoir de très bons rapports. Lorsque vous faites des présentations, en effet, toujours mettre en avant ce qu'eux, ils ont dit. Ou ce qu'eux, ils ont fait. Le but, globalement, ce n'est pas de leur jeter des fleurs, non. Mais c'est de tout faire pour avoir de bons rapports avec eux. Parce que c'est eux qui payent votre SN pour qu'ils vous payent à la fin du mois. Donc, avoir de très bons rapports. Identifier le décideur et avoir de bons rapports. Pas que vous allez toujours être d'accord avec lui, non. Mais qu'il ait une image positive de vous. Vous êtes fort de proposition, etc. Parce que si lui, il a une mauvaise image, bien potentiellement qu'il va falloir renouveler le contrat avec le SN. Et du coup, il va dire que, bon, on va se séparer de Dirac. Alors, autre chose également, et qui est très importante, c'est la formation. Dans l'informatique, on a déjà l'habitude. Mais c'est important de le redire. Vous devez monter en compétence pour ne pas être obsolète. Vous êtes prestataire, les amis. Quand vous êtes en prestat, vous devez délivrer. Et on attend de vous que vous délivressez tout. Si vous n'arrivez plus à délivrer avec la même dextérité, la même efficacité, et vous ne suivez pas l'évolution du système d'information du client, vous serez très vite obsolète. Donc, formez-vous. Soit à l'aide, par exemple, de votre compte personnel de formation, si votre entreprise ne veut pas financer, ou alors discutez avec votre entreprise et présentez les faits. Par exemple, les USM où je suis passé, me proposent en effet de financer des formations en lien avec la mission. C'est pour ça que les USM vont toujours insister pour comprendre la pertinence, les faits de formation par rapport à la mission. Parce que leur but, c'est que vous restiez le plus longtemps en mission. Donc, formez-vous, allez avec des collègues, créez-vous un réseau, c'est tant mieux, c'est bénéfique pour vous et in fine pour votre client. Donc, voilà comme ça, 5 astuces que je voulais partager avec vous. S'il y a d'autres astuces que je n'ai pas énumérées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à vos collègues qui sont en mission, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se font éjecter pour rien, pour des bêtises, pour des broussiers qui n'ont rien à voir avec la partie technique. Nous sommes là pour la partie technique, s'il vous plaît, travaillons notre relationnel. Et notamment dans les écoles, maintenant, ils ont ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça, les personal skills, donc les soft skills. C'est une matière que j'apprécie bien. Quand j'étais encore, comment est-ce qu'on appelle, quand j'étais encore full professeur à Superinfo, il y a cette matière-là qu'on a vue. Et je pense que ça fait partie des critères vraiment qui détermine énormément la viabilité de votre projet en mission quand vous souhaitez durer le plus longtemps. C'est très important. Les soft skills, savoir vivre en société, savoir échanger avec les autres, ne pas être agressif, ne pas être violent, parler posément, aller aux réunions, être ponctuel, etc. C'est vraiment très important. Et moi, je dirais même que c'est même plus important que la partie technique dans certaines conditions. C'était Diran Tafin, d'autres formateurs passionnés. A très bientôt sur Evitrine. Sous-titrage Société Radio-Canada